bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto où je vous propose une veste à double face merci à vous tous car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça c'est juste super et comme d'habitude n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i pour l'astuce du jour je prends mon t-shirt sur lequel j'ai dessiné ma ligne de poitrine de taille et de hanche je le plie en deux sur mon tissu plié en deux ma ligne de hanche va être très importante car je vais prendre mon tour de hanche réelle auquel je vais rajouter quatre centimètres et je fais un point je passe maintenant à mon encolure je fais une perpendiculaire au milieu d'eau à 8 cm je fais un point je trace un point à 2 cm perpendiculaire à mon encolure et je redessine l'arrondi et hop c'est fait je reprends la largeur de mes hanches où j'ai noté le point que je vais reporter au niveau de ma ligne de poitrine je passe ensuite au niveau de ma ligne d'épaule je la dessine et pour la longueur de ma ligne d'épaule je prends 22 cm je redessine ma ligne de côté pour la longueur de ma veste j'ai pris une longueur de 80 cm je fais donc un point à 80 cm je dessine une perpendiculaire au milieu d'eau grâce à mon équerre je redessine la ligne de mon bas de veste je rejoins ensuite les côtés pour mon emmanchure je vais prendre une longueur de 25 cm je fais un point et je redessine la courbe de mon emmanchure chose très importante au niveau de ma ligne d'épaule je vais faire un arrondi pour qu'elle rejoigne mon encolure et maintenant devinez je passe à la coupe hop 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 on accélère un petit peu tout ça je crante mon milieu d'eau je le dépose sur un tissu plié en deux et je redessine les contours extérieurs ainsi que le bas et hop c'est presque fini je note bien la pointe de ma ligne d'épaule qui se trouve vers l'intérieur ensuite je rajoute 5 cm à mon milieu d'eau je trace un trait de 45 cm de longueur et ensuite je fais un point à 25 cm par rapport toujours à mon milieu d'eau je retrace ce nouveau trait donc à 45 cm je fais un point je trace une perpendiculaire pour rejoindre les deux lignes et ensuite à 10 cm je fais un nouveau point pour dessiner le bas de mon col je retrace la courbe au niveau de ma ligne d'épaule je la fais monter de 15 cm je m'aide de mon pistolet et là je vais prendre la longueur précise de mon encolure au niveau du dos je la mesure et je la reporte sur mon encolure sur mon col pardon de devant je fais ensuite un point je retrace la ligne de mon col devant je la fais monter de 15 cm face à mon point qui se situe sur mon col d'eau je trace une perpendiculaire je fais surtout un point à ce niveau et ensuite je fais un point à 10 cm à 10 cm je trace la ligne de mon col au niveau du dos et hop la ligne est tracée à 3 cm je fais un point pour avoir un arrondi au niveau de mon col je retrace la courbe je creuse maintenant mon emmanchure devant si vous souhaitez avoir des poches n'oubliez pas de cliquer sur le petit i en haut à droite je vous ai fait un petit tuto spécial poche plaqué je pointe donc mes poches je fais un point à 18 cm et ensuite un autre à 15 cm et devinez je passe à la coupe de mes deux devants je vais réaliser maintenant mes manches je plie mon tissu en quatre je prends la longueur de mon emmanchure devant de mon emmanchure dos que je divise par deux cette valeur je vais la reporter sur mon tissu je dessine un trait et je reporte cette valeur pour la longueur des manches j'ai pris une longueur de 60 cm je fais donc un point je dessine la perpendiculaire je fais ensuite un point à 22 cm puisqu'il s'agit de manches très large ensuite sur 4 cm je fais une perpendiculaire à mon bas de manche sur le trait que j'ai fait au niveau de mon haut de manche je fais un point sur le milieu ensuite sur le côté je fais un autre point à 3 cm et je redessine la courbe je redessine le côté de ma manche et je coupe mes deux manches je crante le milieu je creuse mon emmanchure devant que je recoupe une fois que mes poches sont posées si vous souhaitez savoir comment les poser n'oubliez pas de cliquer sur le petit en haut à droite je vais assembler mes deux devants par le col je coupe un biais de la longueur de mon dos de col je vais commencer par l'épingle et ensuite je pique dans la pliure du biais et je le rabats et je pique à quelques millimètres du bord j'assemble maintenant mon dos avec mes deux devants je commence par assembler par le milieu dos j'épingle le tout et pour avoir une jolie finition je vais poser également un biais donc mon dos et mon devant sont épinglés je commence par poser mon biais je pique dans le pli du biais et une fois que la piqûre est réalisée sur toute la longueur je replie mon biais et là je pique à quelques millimètres du bord c'est ce que j'ai fait également pour mon col et c'est parti pour la longueur une fois que mon biais est posé je vais assembler mes manches je prends mon milieu de manche je l'épingle avec ma couture épaule et j'épingle toute ma manche j'assemble en piqûre droite et en piqûre zigzag pour avoir une jolie finition maintenant je vais poser un biais d'une largeur de 3 cm sur mon col je replie mon biais et je le pique à quelques millimètres du bord une fois qu'il est piqué je vais poser mon biais sur le côté là j'ai réalisé une piqûre sur l'envers je replie mon biais sur l'endroit là je replie bien les côtés vers l'intérieur et ensuite j'épingle avec mon col je commence par ce niveau pour avoir une jolie finition et ensuite j'épingle toute la longueur je pique à quelques millimètres du bord une fois que c'est piqué je vais assembler mes côtés et mes manches en commençant par les épingler ensuite piqûre droite et piqûre zigzag pour le bas des manches j'ai également utilisé du biais donc je prends la longueur nécessaire je replie mon biais et je le coupe je l'assemble ensuite en piqûre pour le bas j'ai fait un rentré piqué de 4 cm au niveau du biais j'ai fait un petit angle pour le maintenir sur le côté et voilà ! ma nouvelle petite veste est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et moi je vous dis à très très vite pour un prochain tuto à bientôt !